Eh bien, salut tout le monde, c'est Zarko79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue du récapitulatif complet de cette année 9 sur Rainbow Six Siege. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'il n'y aura aucune image montrée de ma part, pour la simple et bonne raison que je préfère éviter les strikes, ce qui fait que si vous voulez des images de la future saison, on va dire, de Rainbow Six Siege, en ce qui concerne la saison 2, saison 3 et saison 4, vous aurez dans la description la vidéo officielle de Ubisoft, qui dure 11 minutes, elle est en anglais. Je tiens à préciser qu'il y a vraiment très très peu d'images là-dedans, donc c'est pas réellement si intéressant de la voir, parce qu'il n'y a rien qui va vraiment vous choquer, mais si jamais vous voulez les images, vous pouvez aller les trouver là-dedans. Sans plus attendre, on va directement commencer par l'année 9, saison 1, c'est parti ! Cette année 9, saison 1, qui est une saison très importante. Pour la simple et bonne raison que l'opération Deadly Omen va commencer avec bien évidemment un nouvel opérateur, qui s'appelle Deimos, je pense que vous êtes déjà au courant, c'est le grand méchant de Rainbow Six, qui est désormais un opérateur jouable, opérateur que je qualifierais d'opérateur plutôt faible, je ne peux pas vous mentir, mais de toute façon, on verra quand son tuto sortira un petit peu plus tard, aux alentours de la date de sortie de la saison, qui est le 12 mars. Avec ce nouvel opérateur, il viendra un rework du bouclier, une vidéo est déjà présente sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, un rework des viseurs, plus les temps de viser, plus les accessoires, la vidéo est aussi présente sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. On pourra aussi avoir un nouveau menu qui s'appelle le vestiaire, c'est un nouveau menu de customisation, la vidéo viendra demain, juste après celle-ci, à la base les deux vidéos devaient être inversées pour être honnête, mais je me suis dit que cette vidéo était plus importante que le vestiaire, parce que c'est juste une refonte du menu de l'apparence, qui n'est pas si importante que ça, mais si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, la vidéo de demain sera pour vous. Ensuite, il y aura des nouvelles modifications pour rentrer dans la playlist de la Ranked, alors pour PC ça ne change pas, on a toujours notre numéro de téléphone à mettre, et évidemment confirmer l'ADF avec le compte Ubisoft, mais il y a d'autres paramètres qui vont aussi rentrer en compte, désormais il faudra être niveau 50, avoir un compte qui est considéré comme un compte actif, c'est-à-dire avoir au moins 5 victoires sur la saison précédente, si vous n'avez pas 5 victoires sur la saison précédente, vous devrez faire 5 wins pour les avoir, et vous devrez aussi avoir 10 attaquants et 10 défenseurs, ça ce seront les nouveaux paramètres de customisation nécessaires pour rentrer en Ranked, sans ça, vous ne pourrez pas jouer dans la partie Ranked. Vous aurez aussi des modifications apportées au système de réputation, pas vraiment grand-chose à signaler de ce côté-là, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas vu beaucoup de choses, mais ils ont dit que le système de réputation allait être un petit peu modifié, on verra bien. Vous avez un nerf sur Adzami qui rend Sekiba destructible aux balles, 999 HP à l'heure où je vous parle, 35 balles de fusil d'assaut pour les détruire, 3 cartouches de fusil à pompe, 11 balles de DMR, on verra ce que ça donnera sur le temps, peut-être que ce sera encore rééquilibré, mais pour l'instant Adzami a officiellement été nerfé, vous pouvez détruire Sekiba avec des balles. Vous avez les LMG qui ont été modifiés, elles ont récupéré leur recul d'avant, c'est-à-dire qu'elles n'ont quasiment plus de recul, on ne va pas se mentir, mais en contrepartie, désormais, lorsque vous allez prendre une LMG, vous allez être super lourd, vous allez avoir un malus de 10% de vitesse qui va s'appliquer sur vous, et il y a un nouvel accessoire qui s'appelle la poigne horizontale qui permet de counter ça, mais de nouveau, ça c'est dans la vidéo qui a déjà été présentée sur la chaîne. Ensuite, vous avez le rework du rappel, c'est l'une de mes features préférées. Le rappel a été rework, il n'y aura pas de vidéo dédiée sur la chaîne pour ça, pour la simple et bonne raison que c'est assez simple, le rappel est désormais beaucoup plus rapide, à prendre, vous pouvez monter sur un bâtiment plus vite, vous pouvez courir et monter sur le rappel, toutes les animations ont été fluidifiées, c'est beaucoup plus rapide, et réellement c'est une excellente chose, c'est l'une de mes features préférées. Vous avez désormais une nouvelle possibilité qui est la facilité de récupérer des gadgets déployés, désormais si un C4, par exemple une alarme de proximité ou quelque chose comme ça, est un peu mal placé, vous aurez plus de facilité à la récupérer. Je n'ai pas senti de différence, mais ça a été noté dans le patch note, donc je tiens quand même à le préciser. Vous avez désormais une prévisualisation des trajectoires de lancée, ce qui veut dire que lorsque vous allez rester une seconde sans bouger avec un gadget en main, vous allez pouvoir voir vers où le gadget va atterrir, que ce soit une grenade, une selma, peu importe si ça va fonctionner comme ça. Ça ne fonctionne pas avec les launchers, je tiens à le préciser, mais vous pouvez voir où vont atterrir vos smokes, vos gadgets de sensing, etc. C'est vraiment cool, c'est une option qui est désactivable, évidemment, dans les paramètres. Donc si vous ne voulez pas voir cette chose-là, vous pouvez la décocher, mais ça va être bien pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les joueurs un peu plus expérimentés, ça vous permet de voir évidemment où vont aller vos gadgets. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre en disant que ça allait lower le skill, donc le rendre un peu moins présent dans le jeu. Ça n'est absolument pas le cas, en réalité, ça va vous permettre vraiment de lancer vos gadgets où vous le désirez, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire des tricks un peu plus compliqués, avec un peu plus de simplicité. Mais en réalité, vous devez rester sans bouger et aligner parfaitement la trajectoire, ce qui est un petit peu long, donc dans un sens, ça ne change pas grand-chose, mais ça reste quand même une feature que j'apprécie énormément. Et désormais, vous avez la possibilité de jouer sur 5 maps supplémentaires dans la playlist AI versus l'intelligence artificielle versus joueurs, et des nouveaux opérateurs ont aussi été ajoutés là-dedans. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas essayé ces playlists, donc je ne sais pas quelles sont les nouvelles maps, ni quels sont les opérateurs jouables, mais c'est important de le préciser. Vous avez aussi 4 nouvelles maps qui ont fait leur entrée dans le Practice Tool, ou le Map Tool, ce qui vous permet d'apprendre les maps. De nouveau, si vous êtes un nouveau joueur, il y a 4 nouvelles maps qui font leur entrée là-dedans, vous pourrez vous entraîner sur ces dernières. Et ensuite, il y a une nouvelle possibilité qui va arriver dans le Shooting Range, donc le stand de tir. Cette possibilité vous permettra de mettre des murs déployés, et de tirer sur les mannequins lorsqu'ils sont cachés derrière des murs. Je n'ai pas non plus été dans le stand de tir pour vérifier si la feature était déjà présente, ou si elle arrivera au patch de mi-saison, mais ça reste toujours bien pour de l'échauffement. Voilà, maintenant qu'on a parlé de l'année 9 saison 1, il est temps de parler de l'année 9 saison 2. Année 9 saison 2, qui bien évidemment arrivera aux alentours du mois de juin, pour la simple et bonne raison que c'est toujours 3 mois entre chaque saison. Donc aux alentours du mois de juin, l'année 9 saison 2, qui n'apportera aucun nouvel opérateur. Quand je parle de nouvel opérateur, il n'y aura pas un nouvel agent qui va arriver dans le jeu comme on a l'habitude de le connaître. Nous aurons à la place 2 reworks d'opérateurs que l'on connaît déjà. Il s'agit de la recrue. La recrue de l'attaque et de la défense va être totalement modifiée, et la recrue va désormais être un opérateur à part entière. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus faire des stacks de 5 recrues, malheureusement, en attaque ou en défense, mais la recrue deviendra désormais un opérateur à temps plein sur Rainbow Six Siege. Aucune information en ce qui concerne les compétences possibles des recrues, que ce soit en attaque ou en défense, sur l'armement, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles auront un rework de A à Z. Vu qu'aucun nouvel opérateur n'arrivera lors de cette saison, Ubisoft vont nous donner ce qu'ils appellent un Voucher. Un Voucher, c'est un bond qui va vous permettre de récupérer 600 crédits Rainbow Six gratuitement si vous possédez le Battle Pass de la saison 2, plus tous les opérateurs du jeu. C'est quelque chose de positif. Si tu possèdes le Battle Pass et tous les opérateurs, vu qu'il n'y a pas de nouvel opérateur, ils te tradent en te donnant 5 euros de crédit. Ce n'est pas non plus incroyable, mais on ne va pas se plaindre. 5 euros de crédit gratuit si tu possèdes tout, ça reste quand même plaisant. Ensuite, on aura la sortie officielle du système de réputation, ce qui veut dire que le système de réputation ne sera plus en bêta. C'est quelque chose d'assez important, pour la simple et bonne raison qu'ils nous en parlent depuis l'année 6. On sera au milieu de l'année 9. Au bout de 3 ans, il serait temps que le système de réputation soit évidemment plus intéressant, ce qui veut dire qu'on aura plus de rewards, et bien évidemment plus de pénalités pour les personnes qui sont toxiques avec cela. Ensuite, nous aurons un nerf de Fenrir. Je peux déjà vous en parler, pour la simple et bonne raison qu'il a été présenté. Fenrir perdra une FNAT, ce qui fait qu'il n'en aura plus 5, mais il en aura 4. Il ne pourra plus en activer 3 en même temps, mais il ne pourra en activer que 2. Et les FNAT ne seront plus indestructibles, pour la simple et bonne raison que dès qu'il va lancer son gadget, son gadget sera directement ouvert, il ne pourra plus les fermer. En ce qui concerne Solis, Solis va recevoir une première partie de nerfs lors de la saison 2. Solis ne pourra plus utiliser son gadget pendant la phase de préparation, ce qui veut dire que c'est terminé les Solis qui hunt tous les drones possibles pendant la prep phase. Et le nombre de secondes d'utilisation de son gadget ne sera plus de 20, mais il sera réduit. Pas d'informations. Et pareil pour la portée. La portée passera de 20 mètres à une portée réduite. De nouveau, pas d'informations à ce niveau-là, vu qu'on appelle les chiffres officiels. Ensuite, ils vont améliorer la façon dont les cheaters se font ban. D'après ce qu'on a entendu, je vais vous expliquer comment ça fonctionne assez vite. Les cheaters, en gros, il y a une intelligence artificielle qui va prendre en compte toutes les statistiques des joueurs de Rainbow Six Siege. Si un joueur a des stats totalement zinzin, genre 7-8 de ratio, il va se faire ban instantanément. Par exemple, si un joueur a des stats qui sont, entre guillemets, suspectes, c'est-à-dire qui sont aux alentours de, par exemple, 2,50, 3 de KD, mais que c'est vraiment de temps en temps que le mec fait des games de zinzin et tout, l'intelligence artificielle va surveiller le profil et voir comment le profil évolue, pour ensuite envoyer la stat à un humain, et ce sera à l'humain de bannir. Donc ce seront les devs eux-mêmes, enfin des personnes payées à Ubisoft, qui vont directement bannir les comptes qui posent problème. Ensuite, ils vont faire en sorte de modifier les cartes dans les différentes playlists. Ils vont faire en sorte que toutes les maps soient jouables en partie rapide, qu'en partie unranked, vous puissiez choisir les maps sur lesquelles vous n'allez pas jouer. Vous allez avoir une option dans vos paramètres, et quand vous allez aller dans cette option, vous pourrez décider, par exemple, de dire, je décide de ne pas faire en sorte de jouer Emerald Plain dans mes paramètres. Et en gros, le jeu va chercher des games pour que tu ne tombes pas sur Emerald Plain. Donc toutes les maps sont jouables, sauf Emerald Plains, par exemple. Et chaque joueur pourra filtrer les maps, et vous pourrez queue comme ça. Ils ont expliqué qu'il y aura quand même une limite pour faire en sorte que vous puissiez quand même jouer sur un nombre de maps variés, et pas dire, vas-y, nous, on joue Oregon, on fait Oregon 24-7, par exemple. Ensuite, vous aurez un rework des drones. Le rework des drones, vous pourrez voir, comme je l'ai expliqué dans l'année 9 saison 1, une prévisualisation de où votre drone va atterrir, et les drones pourront sauter plus haut, aller plus loin, etc. Si, de nouveau, vous ne voulez pas faire en sorte de voir où le drone peut atterrir, vous pourrez cocher dans les options la possibilité de le retirer. Ensuite, vous aurez un nouveau menu lorsqu'une partie sera terminée, afin de voir vos coéquipiers, les honors, etc. avec les stats. Donc vous pourrez voir, oh, cet allié-là, il fait le plus de kills cette game, a désamorcé le plus de bombes, est mort le moins de fois, etc. Et vous pourrez honor à ce moment-là. Le marketplace sortira officiellement lors de la saison 2, donc avec tous les skins, etc., pour que, de nouveau, ce ne soit plus buggy et tout. Et il parle aussi de faire en sorte de laisser les joueurs faire du trade 1v1, 1 pour 1 avec leurs amis, mais de nouveau, que ce soit surveillé. C'est-à-dire que si, par exemple, un de vos amis a un skin qui vous intéresse, et inversement, vous pourriez faire du trade entre vous, mais de nouveau, vous ne pourriez pas vendre votre skin à votre ami à 2 crédits, tu vois, à 2 euros, par exemple. Non, tu ne pourrais pas faire ça. Mais ils vont faire en sorte que ce soit possible, que le marketplace soit sorti pour le mois de juin. Et enfin, il y aura plus de cartes et plus d'opérateurs jouables, de nouveau, dans la playlist joueurs vs. AI. Maintenant que cela a été dit, on peut passer à l'année 9, saison 3. Année 9, saison 3. Un nouvel opérateur qui viendra de Grèce, et ça a déjà été confirmé par Ubisoft, ce nouvel opérateur aura une nouvelle arme. Il aura sa propre arme. Pas d'informations dessus. On peut imaginer que, vu que Deimos a été un attaquant, cet opérateur sera un défenseur. Lorsqu'un joueur sera détecté comme étant un joueur clavissouris sur console, il sera directement forcé de jouer face au joueur PC. Voilà, c'était quelque chose que j'avais toujours dit. Lorsque vous jouez clavissouris sur console, vous tchitez, désolé, vous avez l'avantage par rapport au joueur manette. Si vous voulez jouer clavissouris, c'est sur PC. Donc désormais, si vous voulez continuer de jouer clavissouris sur console, vous ne pourrez plus. Dès que vous allez détecter clavissouris sur console, vous allez tomber sur le matchmaking des joueurs PC. Bienvenue, vous allez voir, on va bien s'amuser tous ensemble. Ça va un petit peu vous calmer. Ensuite, nous aurons des modifications sur Solis, la partie 2. Donc ce qui a été annoncé dans la partie 1 et 9, saison 2, c'est les premières modifications. En septembre, donc pour la saison 3, ils en apporteront des nouvelles, pas d'informations dessus. Des modifications sur Docaibi sont à prévoir. De nouveau, aucune information là-dessus, mais Docaibi va se faire nerfer. Vous aurez une possibilité de mettre des badges sur vos cartes d'agent. C'est un système qui est par exemple présent sur League of Legends et lorsque vous ferez des défis, vous obtiendrez des badges et vous pourrez mettre ces badges sur vos cartes d'agent pour les customiser avec un maximum de 3 badges et par exemple, les logos des Skin Elite pourraient être considérés comme des badges. C'est juste la customisation qui apportera de nouveau des défis à faire dans le jeu. Qui dit défi supplémentaire dit quelque chose d'assez positif. Ça vous force, ça vous traîne pour, entre guillemets, accomplir ces défis et avoir de la personnalisation. C'est toujours cool. Pas vraiment grand-chose à dire. Un nouveau menu appelé Ma Carrière sera disponible avec toutes les statistiques. Votre niveau, le nombre d'expériences que vous avez pris, les maps sur lesquelles vous gagnez le plus, les maps sur lesquelles vous gagnez le moins, le temps de jeu avec chaque opérateur, etc. On verra si ça sort bien. Est-ce qu'on pourra avoir une personnalisation au type Call of Duty, on n'en sait rien, avec cartes d'agents, etc. Ça pourrait être cool, mais pas trop d'informations dessus. On sait juste qu'un menu Ma Carrière arrive. Qu'est-ce que ça veut dire le menu Ma Carrière ? On n'en sait pas vraiment grand-chose pour l'instant, outre le fait qu'on pourra voir toutes nos statistiques là-dedans. Vous pourrez aller désormais dans le stand de tir lorsque vous lancez une game. Ça va surtout être important pour les joueurs qui queue très tard le soir et qui ont des queues de genre 5-6 minutes. Vous pourrez aller dans le stand de tir pendant que vous êtes en queue. Ça vous évitera de rester là dans le menu et d'attendre le dégel, bien évidemment. Vous aurez une prévisualisation des gadgets à déposer. Donc exactement la même chose qu'en année 1, on aura avec les trajectoires de lancée. Mais cette fois-ci, ce sera pour les pieds jaloux, les ETS, etc. Les Mute Jammer. Ça vous permettra de voir vraiment où ils vont être posés beaucoup plus simplement. Et ça vous permettra de voir aussi encore mieux le radius. Vous aurez une playlist 1v1 qui va être créée dans la partie privée. Si jamais vous voulez faire 1v1 face à vos potes ou face à un joueur en ligne qui est assez toxique, vous pourrez directement aller dans une playlist qui s'appelle 1v1. Vous aurez encore plus de cartes et d'opérateurs disponibles dans la playlist joueurs versus AI. Ils vont ajouter dans un nouveau menu d'entraînement. Donc vous avez déjà le Map Drill, le Target Drill et vous aurez désormais le Drone Drill qui est une playlist dans laquelle vous pouvez vous entraîner à vous déplacer avec votre drone. Vous n'avez que votre drone et vous pouvez vous déplacer sur différentes maps du jeu pour apprendre à trouver des nouveaux spots. Vous aurez ensuite un nouveau mode pour s'entraîner dans le stand de tir avec des mannequins cachés derrière des objets. J'en parlais lors du patch 1 et 9 saison 1 mais il paraît qu'ils vont encore mettre des nouvelles modifications là-dedans. On verra bien ce que ça donnera. Et ensuite vous aurez une feature qui est attendue par énormément de personnes, je le sais. Vous aurez des tournois avec des récompenses exclusives pour les tournois qui seront disponibles toutes les deux semaines. On ne sait pas encore si ce n'est que pour PC mais je pense que les joueurs consoles vont aussi être inclus. Donc ne vous inquiétez pas. Ils ont dit tournois, ils n'ont pas dit de restrictions. Donc je ne pense pas que les joueurs consoles vont être mis sur le côté. Voilà, maintenant que je vous ai présenté toutes les nouveautés de l'année 9 saison 3, il est temps de passer à l'année 9 saison 4. Et enfin, on termine avec l'année 9 saison 4. Cette année 9 saison 4, on n'a pas énormément d'informations dessus. La première, c'est qu'on n'aura pas de nouvel opérateur, de nouveau, donc seulement deux opérateurs cette année-ci. Deimos est l'opérateur grec en année 9 saison 3. Mais nous aurons un rework complet de Blackbeard. Ça a été annoncé, Blackbeard va être totalement un rework de A à Z. C'est quelque chose de plutôt plaisant que Blackbeard se fasse rework. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de ne pas avoir de nouvel opérateur pour un rework complet de Blackbeard ? Il faudra voir en espérant que le rework sera vraiment solide parce qu'on connaît déjà les armes de Blackbeard. Il y aura que la compétence qui va être modifiée. De nouveau, on aura un bon, donc un voucher, comme ils appellent en anglais. Si vous possédez tous les opérateurs en année 9 saison 4, plus que vous possédez le Battle Pass de la saison 4, vous aurez de nouveau 600 crédits gratuits pour compenser le fait qu'il n'y a pas de nouvel opérateur à part un rework de Blackbeard. Il y aura une nouvelle feature qui est très intéressante, l'annulation de match quand un cheater est détecté dans la partie. Je vous en ai parlé désormais. Lorsqu'un mec va être détecté par le jeu comme étant un cheater, dès que la game va se lancer et que le cheater est détecté, la game s'annule, le cheater est ban et vous relancez directement. Vous ne perdez pas de points, rien du tout. La game est juste annulée. Vous aurez ensuite une possibilité d'avoir... Je n'en ai pas une possibilité, c'est une feature qui va arriver. Le chat textuel qui est disponible sur PC va être censuré lorsqu'il y aura des gros mots à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Il y aura un rééquilibrage de beaucoup d'opérateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rééquilibrage de beaucoup d'opérateurs ? Est-ce que ça veut dire que ces opérateurs vont se faire rework, entre guillemets, pas comme Blackbeard, sans doute bien, mais vont avoir des modifications complètes ou est-ce que ça va être certains opérateurs qui vont perdre des gadgets, gagner des gadgets, perdre des dégâts sur leurs armes ? On ne sait pas. Ils ont dit rééquilibrage de beaucoup d'opérateurs pour essayer de rendre le jeu le plus équitable possible. On verra bien. Et ensuite, vous aurez une feature qui est attendue par énormément de personnes, le crossplay entre console et PC. Quelque chose qui est attendu par beaucoup de personnes, je le sais. Et attention, je tiens quand même à préciser comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne que dans un sens. Ce sont les joueurs consoles qui demandent pour rejoindre les joueurs PC. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui sont sur PC et que vous, vous êtes sur console, vous les invitez et lorsqu'ils vous rejoignent, c'est vous qui partez sur PC. C'est le joueur console qui affronte des joueurs PC. Les joueurs PC ne peuvent pas demander eux-mêmes pour rejoindre les joueurs consoles et qui plus est, les joueurs PC ne tomberont pas sur des joueurs consoles. Ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez pas que vous en tant que joueur PC face à des joueurs PS4. Tu te doutes bien que si tu as un PC avec une 4090 et toi à l'intérieur, un PC à 4000 balles et que tu joues face à un mec qui est sur PS4 à 45 FPS parce que le jeu est en train de cracher ses poumons, ce ne serait pas équitable. Donc bien évidemment, c'est le joueur console qui se force lui-même d'aller sur les serveurs PC. Voilà. Et on termine donc cette vidéo avec deux annonces. Si jamais ça vous intéresse de partir voir le Sixth Invitational en 2025 et en 2026, en 2025, le Sixth Invitational sera aux Etats-Unis sur la côte Est. Pas plus d'informations de où il sera exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera sur la côte Est. Et en 2026, il se déroulera à Paris, en France. Ce qui fait que si jamais vous voulez voir le Sixth Invitational en 2026, vous savez où aller. Je ne sais pas si j'y serai, mais il est peut-être possible que je me déplace jusqu'à Paris pour 2026. Surtout quand on a vu cette magnifique finale entre W7M et FaZe à Sao Paulo. Je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà. Maintenant, je n'ai plus rien à vous présenter. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker toutes les nouveautés de l'année 9, saison 1. J'ai déjà fait différentes vidéos sur la chaîne pour présenter toutes ces nouveautés. J'espère qu'elles vous plairont. Et bien évidemment, vous pouvez toujours laisser un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et toujours donner votre avis. Ça reste assez important que ce soit pour s'améliorer et surtout aussi pour voir les choses qui ne vont pas. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. On espère que cette année 9 de Rainbow Six Siege va être une bonne année. Mais d'après ce que je vois pour l'instant, ça a l'air d'être quelque chose qui me plaît et je suis content de voir qu'Ubisoft travaille énormément sur le jeu pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, Ubisoft, on a pu se dire qu'avec l'année 8, le jeu nous a assez déçus. On espère que l'année 9 sera bien et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que parfois je ne upload pas de vidéos pendant un mois que je ne joue pas R6, c'est juste que je n'ai pas le temps entre le travail, entre la vie personnelle, la vie privée, etc. On n'a pas toujours le temps de faire des vidéos mais rassurez-vous, j'essaierai de couvrir les nouveautés de Rainbow Six Siege toute cette année et de toute façon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on dit. Ne vous inquiétez pas tant qu'il y a de la vie, il y aura des vidéos de Rainbow Six sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, c'était Zarko et n'oubliez pas, bye tout le monde. ! ! ! ! ! Sous-titrage FR ?